Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, Marlène Mûr Le peuple élu de Dieu en captivité, Exode 1, 2, 3, versets 1 à 12 Après la mort d'Abraham et d'Isaac, il y eut une grande famine au pays de Canaan. Alors Jacob, le fils d'Isaac, et soixante-dix membres de sa famille se réfugièrent en Égypte où le Pharaon, le roi d'Égypte, les reçut avec bonté. Là, Jacob mourut, mais Dieu bénit ses descendants et ils formèrent bientôt une grande ethnie connue sous le nom de peuple d'Israël. Le Pharaon, le bon roi, décéda à son tour. L'un de ses successeurs ignorait tout de l'amitié qui, dans le passé, liait les Égyptiens et les Israélites. Craignant qu'ils puissent devenir trop puissants au point de se retourner contre lui, il leur imposa de très pénibles travaux. Les Israélites durent passer de longues heures à travailler dans les champs ou à fabriquer des briques pour la construction de villes. Ils étaient traités comme des esclaves et étaient souvent battus. Mais Dieu continuait à les bénir et ils ne cessèrent de s'accroître, même après l'ordre donné par le Pharaon de tuer tous les nouveaux-nés mâles. Or, l'un de ces bébés fut préservé de la mort car sa mère le cacha dans une petite corbeille au milieu des roseaux sur les bords du fleuve Nil. Là, la fille du Pharaon découvrit le beau petit Moïse et d'emblée elle s'y attacha de tout son cœur. Elle l'adopta comme son propre fils et lui donna la meilleure éducation de cette époque. À l'âge de quarante ans, Moïse sortit de la cour royale égyptienne où il résidait dans le luxe pour visiter ses frères de race, les esclaves israélites. Un jour, il aperçut un Égyptien en train de frapper l'un d'entre eux. Il le tua et l'enterra dans le sable. Mais les Israélites ne le considéraient pas comme un héros et se méfiaient de lui. Le Pharaon, qui avait appris ce qui s'était passé, chercha à le faire mourir. Sur ce, Moïse prit peur et s'enfuit dans le désert où il fit paître des troupeaux durant quarante ans. Longtemps auparavant, Dieu avait annoncé à Abraham que ses descendants seraient opprimés et réduits en esclavage dans un pays étranger pendant quatre cents ans. Ensuite, il les délivrerait et les ramènerait dans le pays de Canaan, leur héritage. À présent, le Dieu de l'histoire allait agir. Un jour, Moïse aperçut dans le désert un buisson qui brûlait sans se consumer. Alors qu'il voulait voir ce qui se passait, il entendit la voix de Dieu qui l'appelait du milieu du buisson. Moïse, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays qui regorge de lait et de miel, le pays de Canaan. Dieu dit encore à Moïse, « Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Et il ajouta, « Je serai avec toi. » Le peuple élu de Dieu sous le signe du sang, Exode 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 Avec l'aide de son frère Aharon, Moïse conduisit un million et demi d'Israélites hors d'Égypte. Tout d'abord, le Pharaon refusa de laisser partir les Israélites. Il les opprima davantage en augmentant leur souffrance et en les surchargeant de travail. Lorsque Moïse et Aharon se présentèrent devant lui en annonçant, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. » Le roi se moqua d'eux et s'exclama, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir les Israélites ? » « Je ne le connais pas. Aussi, je ne les laisserai pas partir. » Le cœur du roi était très endurci. Il se sentait très fort et refusait de reconnaître que Dieu était au-dessus de lui. Il méprisait le Dieu Tout-Puissant qui avait créé le ciel et la terre et faisait plutôt confiance à ces dieux égyptiens. Aussi, Dieu démontra sa toute-puissance en envoyant toutes sortes de fléaux contre l'Égypte et les Égyptiens. L'eau des rivières se transforma en sang, des grenouilles envahirent le pays et les maisons, les poux fourmillaient de toutes parts, puis vinrent les mouches vénimeuses. D'autres malheurs s'en suivirent, provoquant d'atroces souffrances aux gens et aux animaux et causant la ruine du pays. La mort de tout le bétail, des ulcères purulents qui couvrirent hommes et bêtes, la grêle, les sauterelles qui dévorèrent tout et trois jours de ténèbres qui empêchaient les gens de voir. Malgré tout cela, le pharaon refusait d'écouter Dieu et de se soumettre à sa volonté. Finalement, Dieu frappa son cœur orgueilleux en faisant mourir tous les garçons premiers-nés de chaque famille égyptienne, même le fils aîné du pharaon, l'héritier du trône. Ainsi, Dieu jugeait le pharaon à cause de sa rébellion contre lui. Tandis que de grands cris de douleur se faisaient entendre dans chaque foyer égyptien au milieu de la nuit, le peuple d'Israël était épargné. Dieu avait ordonné à chaque famille israélite de sacrifier un agneau d'un an sans défaut et de recouvrir de son sang les deux montants et le linteau de la porte d'entrée. Chaque famille devait manger l'agneau rôti avec du pain sans le vin et des herbes amères. Elle devait le manger à la hâte, prête à partir, la ceinture nouée à la taille, les sandales aux pieds et le bâton à la main. On appela cette cérémonie la Pâque de l'Éternel. Car Dieu dit, « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. » Il dit également aux Israélites de commémorer la nuit de la Pâque tous les ans et d'enseigner à leurs enfants le sens de cette fête, même après leur entrée au pays de Canaan. En cette nuit inoubliable, vers la fin du mois de mars, après le dernier juste châtiment de Dieu, le Pharaon laissa enfin partir le peuple d'Israël. Dans le prochain épisode, nous verrons le peuple élu de Dieu et les lois de Dieu, le peuple élu de Dieu et l'adoration, le peuple élu de Dieu et la nécessité du pardon. Comme à l'ordinaire, nous vous indiquons que dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet album « Jeunesse » adapté davantage à la jeunesse. Vous cliquez sur le lien de téléchargement et vous arrivez donc sur médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la numérisation et à la sauvegarde des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Et vous pouvez télécharger à ce moment-là cet album en PDF ou en Word. Nous préférons et préconisons davantage la version en PDF. A bientôt pour un prochain épisode. Un prochain épisode de Une histoire d'amour Le message unique de la Bible de Marlène Mure Illustration par Miltiadis Ristophoridis Sous-titrage ST' 501